bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle review le roi mug ne marre n'accra pas sur final fantasy brève xvus et aujourd'hui on va bien sûr parler de l'event halloween une étrange invitation on va regarder les bonus on va regarder les compos on va regarder les résultats des farms et on va parler bien sûr du stuff exclusif et de l'endurance qu'il faut pour aller les chercher c'est parti au niveau des bonus bien entendu des bonus sur les personnages des anciennes bannières d'halloween et aussi sur les nouveaux tous les nouveaux personnages en cette étoile c'est à dire tout lily et lucius donneront 200% les anciens personnages en 7 étoiles demon reine dracula swell et grim lord sakura 150% les mêmes avec des bonus inférieurs bien sûr s'ils sont pas maxé les quatre étoiles des anciennes bannières 50% et black cat lead tout seul 30% en soit et en théorie nous devrions tous avoir des personnages pour farm cet event il n'est pas difficile à farmer surtout que on va regarder tout de suite le boss il est extrêmement facile avec un io bien stuff vous avez tout simplement one shot et ça va être très très agréable vous allez pouvoir au choix partir sur une team avec votre io plus du bonus plus un ami bonus à 200% idéalement dans mon cas c'est ce que j'ai fait ou alors si vous n'avez pas de yo prendre une team full bonus et prendre des gros personnages genre niveau idéalement dans votre liste d'amis pour farmer le légende et c'est plutôt intéressant je vous affiche ici justement la team que j'ai utilisé pour farmer que j'ai utilisé pour les calculs de cette vidéo j'ai toujours pris un bonus de 200% en ami et je suis parti avec mon propre dps au niveau du légende sans mon bonus je rappelle mais je vais en reparler cette fois ci je les ai intégrés dans le résultat final on est sur du 3700 pour 40 endurance 3700 invitations pour 40 endurance en légende et en ex du 2200 pour les 25 en dus les mobs bonus ne sont pas comptés on va partir sur cette base pour faire les calculs et regarder ce qu'il est intéressant de prendre et on commence par le matériel exclusif une question qui est revenue très souvent c'est est ce qu'il faut prendre le old king apple rifle attaque plus 20% défense plus 20% magie plus 20% esprit plus 20% mais est ce que ce serait pas la tm de ramza mercenaires sauf que résistance à tous les éléments moins 15% on se prend quand même un gros gros malus si on doit l'intégrer dans un combat élémentaire c'est tous les éléments on reste que là dessus c'est bien sûr un stuff très intéressant les combats neutres on s'en fout du moins 15% on le plante sur l'impact c'est excellent 150 mille fioles 150 mille fioles avec les chiffres que je vous ai donné on est sur du 1621 endurance 1600 endurance j'ai compté j'ai compté sur large je l'ai fait au pif en étant large 30% des drones avec des mobs 30% excusez moi j'ai retiré 30% de ce coup pour compter les ron avec les mobs bonus même si on retire et si on imagine que ça nous coûterait 30% de moins grâce aux mobs bonus on est à 1135 endurance pour cette old king apple c'est énorme c'est énorme passer mille endu pour un stuff qui allez au pif aussi 85% du temps ne vous servira pas à cause de son malus 15% élémentaire c'est juste énorme et franchement je comprends pas bien c'est clair que c'est une tm c'est potentiel d'une tm c'est une grosse tm celle de ramza mercenaires qui est bien utile mais voilà ce débuff élémentaire plus le coup moi je peux pas vous conseiller d'aller chercher ça déjà si vous êtes débutant vous n'allez pas pouvoir farmer 150 mille vous n'allez certainement pas pouvoir avoir assez de bonus peut-être pas réussir le légende autant de fois que vous le voudriez si vous êtes avancé vous avez mieux concrètement c'est un peu un stuff inutile c'est mon point de vue bien entendu le friend friendish smile qui est un accessoire attaque plus 20 défense plus 20 en flat stat c'est plutôt pas mal et hélas succubes scatchel il est ici le succubes scatchel non non je vous dis n'importe quoi je vous dis n'importe quoi fendish mile non c'est juste fendish mile il est là il est bien ça voilà c'est un 10 % d'attaque sur les points les dagues les épées et les haches c'est pas énorme franchement c'est pas énorme si vous venez de commencer franchement foncer c'est que sur l'usus c'est uniquement pour l'usus donc si vous avez l'usus vous pouvez le prendre mais ce sera pas opti de toute façon c'est pas mal c'est pas mal si vous venez de commencer si vous n'avez pas de boucle d'or et de dèche si vous n'avez rien en flat stat en attaque attaque plus 20 c'est cadeau sur vos pull double end potentiel par exemple pour les joueurs avancés ça n'a quasiment aucun intérêt même le bonus pour l'usus n'est pas vraiment intéressant le succubes scatchel par contre lui est selon moi beaucoup plus intéressant pourquoi c'est un bouclier léger défense plus 25 esprit plus 20 en soit rien d'affolant mais sur l'hylice qui je rappelle est un tank potentiellement physique et magique plutôt magique quand même ça augmente la l'esquive physique de 20% et l'esquive magique de 10% sur un bouclier vous avez déjà potentiellement 10% d'esquive c'est juste excellent sur un tank surtout que c'est dans les deux magie et physique ça si vous avez l'hylice foncez si vous n'avez pas l'hylice prenez le quand même parce que des fois que vous la poule riez et ben voilà il faudra voir ce store séductrice armor on est un peu sur le même topo un gelé ici c'est une armure légère défense plus 32 jusque là rien d'affolant female en lit donc seulement pour les femmes avec de nouveau 10% d'évasion ça plus le boubou on est déjà 20% d'évasion c'est énorme c'est énorme ça il faut absolument prendre joueurs avancés joueurs débutants joueurs moyens futurs joueurs joueurs du passé prenez ce stock parce que si vous voulez équiper un personnage féminin en full esquive c'est cadeau c'est juste cadeau c'est vraiment dommage qu'il y ait cette contrainte female en lit voilà équipé on a déjà la tunique d'assassin ça vous en fera un deuxième réservé pour les femmes c'est juste excellent c'est juste un très bon stuff selon moi et en plus j'ai pas parlé des prix c'est pas cher c'est pas cher on a vu 3700 pour du légende en car entendu 15000 15000 et 6000 on les récupère tout de suite bat air bend mp plus 30 magie plus 10 sp plus 10 accès débutant bien entendu prenez le si vous n'avez pas mieux et ça je propose à tout le monde débutant comme avancé de tout simplement laisser tomber hp défense esprit 6% c'est ridicule c'est ridicule dans la méta actuelle c'est ridicule avec les possibilités qu'on a de récupérer des tm à l'appel avec les mugs etc c'est ridicule tout court vraiment à éviter c'est que 1200 c'est 1200 perdu selon moi les mp plus 30% si vous en avez pas pourquoi pas éventuellement mais de nouveau selon moi c'est quelque chose que l'on prend quand on a tout poussé avec ce qui reste éventuellement je vais pas le prendre pour les joueurs débutants peut-être ça peut servir les halloween tickets summon à prioriser absolument il y en a 3 4 5 6 7 il y en a 7 pour un total de 4500 c'est à prendre directement et faire les poules bien sûr directement c'est du 3 étoiles garantie plus un mug aléatoire vous pouvez bien sûr je fais des 4 et 5 étoiles on priorise à mort les mugs qu'on nous propose lilith et lucius 80000 c'est trop cher vous faites beaucoup plus en farmant autrement vos tm même chose pour dracula swale et white witch fina selon moi c'est toujours trop cher pardon pour dracula swale 80000 c'est trop cher white witch fina 8000 ça reste beaucoup pirate jake sa tm est pas si mal à la tm est assez intéressante de pair à jake si vous devez vous manquer 5% pourquoi pas aller les chercher là dessus illusionis nicole idem pourquoi pas black catholic si vous l'avez pas fini pourquoi pas cécile et gens à vous de voir mais c'est très très facile à former excalibur tout le monde l'a déjà normalement grosse surprise des amis grosse surprise on y est et on part directement là dessus nous pouvons récupérer bien entendu comme toujours les tickets à maintenant c'est je vous invite à aller chercher le plus possible les débutants va laisser tomber les derniers paliers mais tous les autres il faut vider et surtout pour mille à savoir un run et demi débutant vous allez pouvoir avoir le ticket de sélection 5 étoiles ça c'est vraiment vraiment à prioriser il se trouve ici ça ne coûte que mille c'est ridicule je rappelle que le dernier coûtait 150 mille il coûtait le prix de l'apocryphe donc vraiment vraiment ça c'est à foncer le ticket yossier et l'étiquette en bas le reste comme toujours on va pas le refaire c'est à discrétion les pierres d'éveil les mog je vous conseille bien entendu de vider les pampis à 20 000 et tout ce que vous pouvez pour monter vos persos ça ils sont réservés pour terminer ma malfaasie je vais aller les chercher voilà vider le maximum on a besoin de cet xp aujourd'hui avec tous les personnages 7 étoiles faites vous plaisir le reste c'est pareil un roi mog franchement cadeau pour un roi mog il est pas mauvais parce qu'il est facile à farmer et il a des récompenses plutôt intéressantes pour un événement d'halloween je vous le cache pas je suis un peu déçu et je pense que vous aussi j'espère cette vidéo vous a plu qu'elle a été utile on va suivre tout bientôt avec les poules ou pas poules des doubles bannières d'halloween et moi je vous dis à très bientôt et une très bonne soirée tchao tout le monde